Le transhumanisme, c'est de faire une confiance absolument aveugle à la technique, au développement de la technoscience, et puis grâce à ces développements, il est vrai très performant d'un certain nombre de techniques, promettre à l'humanité qu'elle est capable de passer dans une post-humanité, une transhumanité, où l'homme sera augmenté. Alors il sera augmenté avec son intelligence artificielle, qui sera plus performante que son intelligence charnelle, si je puis dire. Il sera augmenté parce que sa vie dans la durée sera plus longue et on va décréter la mort de la mort. Tout ça comporte une part de fantasme aussi et d'exagération. Et puis il sera augmenté aussi dans ses capacités reproductives, c'est-à-dire que la reproduction ne se fera plus à l'ancienne, mais on aura vraiment des enfants non seulement désirés, mais également qui sont parfaits et qui sont plus que parfaits. Et on va choisir en même temps ce qu'on veut. Et c'est déjà très très largement entamé pour cette partie du transhumanisme. C'est la raison pour laquelle le titre du bon livre s'appelle « Les premières victimes du transhumanisme ». Les personnes touchées par la trisomie 21 sont éliminées parce que ce ne sont pas des personnes augmentées, elles ne le seront jamais. Et qui dit personne augmentée dit personne diminuée. Et les personnes de trisomie 21 sont des personnes diminuées à certains égards. Et la société aujourd'hui, la plus moderne, la plus progressiste, n'en veut plus. C'est la raison pour laquelle on a développé une stratégie du dépistage systématique dans le monde entier de la trisomie 21. Et que cette maladie, qui n'était pas une maladie mortelle, est devenue une maladie mortelle, ce qui est quand même un paradoxe. Alors évidemment, c'est un choix de civilisation. Est-ce qu'on veut aller dans ce sens-là, d'une déshumanisation progressive de la société, des relations, de la médecine, qui nous considérera finalement comme un paquet de cellules à traiter avec des algorithmes ? Ou bien est-ce qu'on veut conserver un pied dans le réel et un pied dans cette médecine hypocratique, qui est antérieure d'ailleurs au christianisme ? Là, Hippocrate, c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Mais cette médecine-là, elle a fait ses preuves. Et son souci, son objectif, c'était de venir en aide aux plus faibles, et non pas d'essayer de favoriser le plus fort. Or, le transhumanisme, le problème, c'est qu'il recrée des surhommes et des sous-hommes, et que l'accès pour devenir un surhomme, il sera permis par l'argent. Et donc, on va retomber dans une éternelle ségrégation par l'argent. Les plus riches pourront se payer, effectivement, des périodes de transhumanisme où ils seront augmentés, mais les plus pauvres n'y auront jamais accès. Donc, il y a une part à la fois de fantasmes, de promesses, de peur. On nous fait peur et on nous fait rêver. Et puis surtout, il y a malheureusement le recours à une vieille idéologie. Transformer l'homme, créer un homme nouveau. On a été bassinés avec des idéologies qui nous ont promis ce genre de vertige, et on sait malheureusement où ça nous a conduit. Et donc, je pense que c'est une tentation supplémentaire qui renaît dans l'histoire, mais auquel il faut probablement porter un regard très critique.